bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo elle est un peu particulière aujourd'hui parce que c'est la 200e vidéo de la chaîne et pour cette 200e vidéo bah oui déjà on a commencé tout petit donc pour cette 200e je vous présente à la vente un coup de fusil comme on appelle ça c'est à dire une belle affaire à emporter rapidement on est sur un esterelle un intégral esterelle donc pour ceux qui découvrent c'est une marque française très haut de gamme esterelle ça a été créé par des anciens de chez rapido non pardon des anciens de chez le voyageur d'ailleurs on va reconnaître un peu la technique de construction puisque la particularité de ces hauts de gamme français de l'époque c'est qu'on est sur une structure en dur à l'inox dur à l'inox ça veut dire que c'est toute une cage en tube d'acier un acier spécifique qui vont créer qui va créer toute l'armature du véhicule il n'y a pas de tasse au bois qui forme la structure donc pas de risque de pourrissement et sur cette structure en dur à l'inox qui inclut également la cabine de conduite et revêtue en fait une peau en polyester qui est très travaillé sur les esterelles puisque vous voyez les les moulures l'intégration des soutes portillons etc c'était du beau c'est travailler un petit peu ça a une forme de deux wagons on va un air stream une caravane air stream en plastique pour ceux qui voient de quoi je parle bref on était sur du très beau matériel alors la marque a été rachetée par le groupe rapido dont mon lapsus tout à l'heure par le groupe rapido en 1996 si je ne m'abuse pour ensuite plutôt disparaître parce qu'ils ont changé leur technique de construction ça coûtait trop cher ils sont revenus sur du panneau sandwich classique comme le voyageur d'ailleurs rapido a décidé de garder le voyageur en haut de gamme même si le haut de gamme est finalement maintenant construit comme comme les autres il n'y a plus cette grosse différenciation donc on est sur un esterelle 43 ce qui veut dire qu'il fait 7 mètres 30 de long je vais me remettre ici pour l'explication 7 mètres 30 de long par 2 mètres 30 de large sur 2 mètres 83 de haut c'est un beau bébé mais qui est très maniable parce qu'on est sur un châssis mercedes en propulsion donc roue arrière motrice qui veut dire qu'on a un rayon de braquage très important avant et qu'on fait demi tour presque sur place on a une bonne garde au sol malgré le grand porte à faux arrière permet de vous remontrer aussi voyez comment le travail des bas de caisse de l'intégration de tout c'est hyper chiadé donc celui ci est d'avril 2006 il ya 99 mille kilomètres je les ai passé là en chemin et c'est un courtage de vente c'est à dire que je le vends pour un particulier qui me l'a confié pour que je vous le présente via la chaîne youtube donc ce n'est pas une vente pro il n'y a pas de garantie il va être à un prix très intéressant c'est le moins cher de france il n'y a pas beaucoup de concurrence mais là on est clairement hyper bien positionné c'est un parti pris parce qu'il ya quelques petits défauts à résoudre pas bien grave mais qui permettront à des bricoleurs de s'y retrouver ou à des gens pour qui ces défauts là n'ont pas d'importance de s'y retrouver aussi bref il n'y a pas de surprise sur le prix je vous l'annonce maintenant d'ores et déjà on va être à 31 mille 900 euros est rl 43 de 2006 mercedes 5 cylindres 160 chevaux boîte automatique je précise aussi ça peut avoir son intérêt pour certains puis sur des gros véhicules comme ça c'est la boîte auto qu'il faut moins de 100 mille kilomètres moins de 32 mille euros 31 mille 900 euros il présente très bien il est bien blanc les autocollants d'origine sont bien en place on a les jantes aluminium en option d'époque aussi il a une belle allure tout fuselé à l'extérieur on a un store classique après tout est intégré comme je vous disais tout à l'heure que ce soit sous ta gaz une des premières petites trappes à batterie d'origine parce que je vous expliquez on a un montage solaire énorme inclus dans les 31 900 euros portion des toilettes à ouverture à distance aussi et les portes de soude de chaque côté je vous montre déjà d'un côté voyez tout est moulé dans la même pièce la soute entièrement moulée alors vous allez vous doutez vu la taille de la soute qu'on est sur un lit central il central trois places cartes grises quatre couchages et important permis vl ce n'est pas un poids lourd donc c'est vrai qu'on a une charge utile assez faible comme beaucoup de ce de véhicules mais conduisibles par tout le monde vous noterez la caméra de recul et on aperçoit un morceau des panneaux solaires parce qu'il y en a quatre on a un montage assez dingue moi je vais vous en montrer une partie accès technique à gauche tout est quasiment neuf envie que trop donc vous avez le régulateur mppt pour les panneaux pour trois panneaux en fait qu'on a un montage dissocié on a trois énormes panneaux solaires je vous remets la puissance en incrustation et on a trois batteries live po 4 de 150 ampères heures chacune chacune une deux trois vie nomade sans aucun souci il y en a pour près de 5000 euros de matos en sachant que le montage solaire d'origine est toujours existant vous avez un premier panneau sur l'avant ici là le premier au dessus de la fenêtre du séjour là qui lui est relié à deux batteries d'origine auxiliaire qui vont être changés j'en ai commandé des neufs enfin le propriétaire on a commandé des neufs je vais les recevoir et les monter c'est ici que ça se trame ça ce sont les batteries d'origine donc va y en avoir deux neuves est ce que je vous ai montré à l'arrière correspond aux trois panneaux supplémentaires sont dissociés des autres a mal fermé merci donc dissocié des autres ce qui vous permet de pouvoir jongler vraiment en fonction des besoins c'est top je rentrerai dans les détails techniques avec le vrai futur acheteur là ça sert à rien que je vous abrutisse avec tout ça donc pour la visite extérieure qu'est ce que je peux vous montrer de rôtre je vais passer au contrôle technique hier je vais vous mettre des images après c'est très propre il y avait une contre visite pour les plaquettes de frein et pour la pollution parce qu'il n'avait pas roulé depuis un moment donc un bon trajet décrassant des plaquettes neuves et puis ça roule on a des bavettes on a des dessous qui sont impeccables les pneus sont bons au niveau mécanique on est tout bon mais je vais vous expliquer on va aller à l'intérieur parce qu'il commence à pleuvoir je vais vous faire la visite intérieure et je vais vous expliquer aussi les petits défauts les petites choses à revoir avant qu'il ne pleuve trop je vous fais une petite vue portière que vous puissiez voir dans très bel état moquette d'origine on aperçoit qu'il ya plein de choses là mais je vais vous expliquer tout ça depuis l'intérieur avant qu'on ne soit trempé accès à l'intérieur marche pied électrique jolie porte très travaillé avec serrure type automobile poignée provenant de chez peugeot tout comme les systèmes de verrouillage centralisé donc on retrouve les pièces très facilement une fenêtre et là vous apercevez qu'on est bien au verrouillage central partout à télécommande donc une pression sur une touche et vous fermez tout et vous mettez sous alarme allez on passe à l'intérieur petite vue sur le salon avant face face une vue globale comme d'habitude bloc cuisine et la grande chambre au fond avec cabinet de toilette de chaque côté mais on va y revenir plus en détail retour sur la partie avant donc nous avons cette très belle dînette avec ce plateau en bois massif travaillé qui fait un petit peu comme une une rosace qui bien sûr se replie se replie et peu à loisir se tirer ou se ranger donc vous l'avez compris c'est un véhicule qui est fait pour deux majoritairement même si vous pouvez transporter sur trois personnes et coucher à quatre il est clairement conçu comme un appartement pour deux donc joli velours alcantara bleu il ya des ceintures à l'arrière ventrale malgré tout pour ceux qui voudraient même si c'est pas obligatoire alors en cabine on retrouve notre tableau de bord donc du mercedes sprinter de 2006 avec notre boîte automatique le régulateur de vitesse vitre et rétroviseur électrique des givrants grande plage arrive avant bien intégrer bien travailler avec les stores occultant la caméra de recul vous avez un autoradio qui fait bluetooth qui se branche sur le téléphone sans souci toutes les commandes à gauche pour ceux qui connaissent pas les estérel ça permet d'ouvrir les soutes notamment il attrape avc de déclencher le chauffage route aussi et ce qui est bien fait c'est qu'ils ont leurs propres boîtes à fusibles pour la partie cellules qui est intégré ici ça c'est vraiment pas mal avec les coupes batterie d'origine petit rangement là vous notez que vous avez la moquette le tapis moquette d'origine aussi tout est en bon état beau poste de pilotage panoramique très agréable à conduire le moteur a beaucoup de couple très souple puissant consomme pas beaucoup c'est vraiment sympa c'est fait pour pour tailler la route on à la climatisation ça fait partie des défauts à résoudre elle est rechargée c'est pas grand chose mais ça sera à faire pour ceux qui veulent la clim autre défaut vous avez la ventilation de cabine qui ne marche que sur la quatrième vitesse c'est la résistance qui est à changer qui gère la gestion des trois vitesses précédentes c'est pas grand chose non plus c'est sous le capot faut le faire le propriétaire n'a pas souhaité s'en charger on préfère baisser le prix maintenant si quelqu'un veut à tout prix que ce soit fonctionnel pour la vente une fois le véhicule acheté moi je peux m'envoyer à mon garage et faire faire les travaux mais c'est pour ça que je dis qu'un bricoleur peut s'y retrouver à bon compte ensuite on passe sur la partie centrale cuisine légèrement en aile avec un joli bloc où tout est intégré évier petite poubelle la plaque trois feux avec son évacuation et son allumage piezo on va allumer la lumière on a une vraie hôte aussi en dessous on a des tiroirs et le galbe des boiseries donc tout ça c'est en massif et on a la commande du trauma et là on a un grand rangement alors qui a fait permet d'accéder aussi au trou mac est éclairé normalement c'est cloisonné ici au fond le l'ancien propriétaire avait fait le choix d'enlever la cloison parce qu'ils venaient ranger ici des choses très encombrante maintenant il y avait un tourniquet qu'il gênait ici d'origine avoir pour celui qui voudrait recloisonner vous mettre une cassette de rangement enfin à avoir ça fait partie des petits bricolages aussi en face on va trouver le combiné d'hometic à sélection automatique d'énergie donc réfrigérateur conservateur et au dessus il y avait un four à l'origine donc ce four existe toujours il est rangé dans la soute celui qui voudrait pourrait les remettre mais comme l'ancien propriétaire n'en avait pas besoin il a préféré faire un placard à la place au dessus de la porte d'entrée on a le panneau de commande il faut savoir que les sondes d'eau qui donne le niveau d'eau propre ne fonctionne pas donc ça croit que c'est vide en permanence là aussi ça fait partie des petites choses à faire ou pas parce que franchement le niveau d'eau propre on peut s'en passer mais ça ne fonctionne pas donc je vous le signale ensuite on passe sur l'arrière donc là on arrive clairement sur la partie nuit on a une petite marche et la porte des toilettes à gauche laisse la possibilité se déplie comme ça pour pouvoir isoler du reste je vais vous montrer depuis l'intérieur donc on a notre grand lit central très bien ventilé lanterneau électrique je précise avec fenêtre à gauche fenêtre à droite plutôt l'inverse notre cabine de douche ici je vais lui mais la lumière j'ai voire hop c'est l'autre avec un joli éclairage bleu donc on est là en direct sur les panneaux moulés on a d'être isolant mais vous voyez ça suit la courbure ras là dessus tout est en bon état bouche de chauffage la porte et par ici on va avoir la partie lavabo vc donc soit on y rentre comme ça soit effectivement celui qui veut avoir la paix peut tirer une porte qui se ferme et qui permet d'avoir une chambre à part alors ici joli compartiment aussi avec un seul granité on a notre vc chimique tête forte tête pivotante et en face un lavabo avec le plan qui reprend la vasque comme la cuisine tout ça en belle qualité les rangements la signature est stéril une fenêtre ici un aérateur de toit est toujours le galbe de la cellule visible je donne vraiment cet effet train toujours immobilier de belle qualité avec des les formes très travaillé donc sur la partie chambre un autre lit central qui va dégager de chaque côté pas de jaloux les mêmes penderies éclairé s'il vous plaît petite niche de rangement spot individuel haut parleur pour l'autoradio et en partie basse du lit vous allez trouver aussi des tiroirs donc l'habillage tout ça c'est du molleton capitaine et on a des jolis rideaux store moustiquaire évidemment et ici on va avoir aussi un grand tiroir bien évidemment on peut également relever le lit qui est monté sur le hop pour accéder aux tiroirs qu'on a autant à droite qu'à gauche mais d'une taille un peu différente puis après vous avez le cloisonnement de la soute en contrebas qu'on a vu tout à l'heure pour être complet sur les rangements vous avez aussi les placards de pavillon que je ne vous ai pas montré donc tout ça sur le vérin qui s'ouvre tout seul et là je vais vous descendre le lit de cabine maintenant donc voilà le lit une fois baissé vous voyez qu'on a une très belle garde au toit lanterneau éclairage donc tout ça on est moulé dans le même bloc de plastique le rideau avait été démonté pour être nettoyé il faudrait le fixer mieux que ça on a un matelas bulltex sur sommier à lattes donc même si le véhicule est clairement fait pour deux vous avez quand même cette grosse capacité de pouvoir loger sans aucun souci de personnes de plus en invité là vous avez le propriétaire avait installé ça fait partie des modifications électriques on a du 230 volts en permanence là un grand grand cordon usb qu'on peut faire aller jusqu'à la cabine si on veut brancher quelque chose alors je vais vous parler des autres défauts les autres défauts nous on va je vous montrer le défaut principal enfin à mon sens le ciel de toit ici a été refait il était refait au portugal parce qu'il ya eu une infiltration d'eau c'est un véhicule qui est resté stocké un petit peu suite à un décès le propriétaire d'avant et malheureusement il ya eu une entrée d'eau voyez ici c'est la grille d'aération du four en polyester qui est sur le dessus sur le toit donc celle là les jointez et l'eau s'est infiltré là et a eu pour effet d'abîmer de venir abîmer la garniture jusqu'ici et c'est donc ça a été refait le molleton donc comme il n'y a pas de structure bois qu'on est sur du viral inox le seul bois qu'on va trouver c'est le petit contreplaqué qui est là derrière donc lui avait été abîmé donc ça a été refait ici vous voyez que c'est pas c'est pas nickel nickel après ça c'est caché par le four ou dans le placard ça n'a pas d'incidence mais pour être transparent je vous explique et quand ils ont refait que celle de toit ils ont refait en plusieurs morceaux et la suite d'eau malheureusement ça avait pas été traité à temps c'était propagé aussi ici le véhicule devait être garé en pente par capillarité ça a coulé et vous voyez que la boiserie ici a été abîmée donc cette pièce là a été refaite au portugal parce que ça avait coulé et tout abîmé et ils ont recapitonné donc partout donc ils en ont profité pour faire tout le plafond en sachant que là on est sur les parois d'origine ça c'est la finition d'origine ils ont fait une reprise là qui ressemble à l'origine donc il a fait son test d'étanchéité qu'il a réussi donc ne prenez pas peur sur ce que vous avez vu là c'est les conséquences d'une petite infiltration par une grille qui n'a pas été traité à temps voilà donc esthétiquement parlant c'est pas très joli ça n'a pas d'autres conséquences c'est pour ça que ce véhicule qui en soit pourrait se proposer sans aucun souci là à 38 39 mille euros mais alors à l'aise tous les jours comme on dit là on a décidé de jouer le jeu et d'être d'être raisonnable propriétaire et ok là dessus et moi ça me va très bien donc c'est pour ça que je peux vous le proposer à 31 900 euros comparez regardez vous verrez que vous avez rien de semblable à ce prix là à ce kilométrage là sur une base mercedes avec la qualité esterelle que ce soit les assemblages de menuiserie le travail de tous les équipements de bord le sur équipement solaire avec le lithium monstrueux qui est tout récent là vous repartez qu'un véhicule qui est fait pour faire de la route qui est très bien équipé autonome le plus possible des petits travaux certes mais rien de bien méchant et au moins tout est dit et tout est montré il sera vendu avec une attestation comme quoi vous avez bien la connaissance des défauts que je vous ai montré et avec son rapport de tests d'étanchéité aussi et toutes les factures puisque je vais vous montrer juste après je coupe et je vous reprends je vous montre rapidement que tout est disponible vous avez la pochette d'origine merci pour la mise au point la luminosité et moyenne notice du camion la notice esterelle il faudra absolument lire parce que c'est comme un véhicule qui est un petit peu technique est un peu moins simple d'utilisation que des camping-car basique toute la partie victoron et toutes les factures dans un classeur donc il est prêt à rouler à jour de tout je rappelle que c'est une chaîne de distribution pour ceux qui voudraient poser la question mais si c'est une courroie à chaîne je vois ça dans les annonces souvent courroie à chaîne réfléchissez deux minutes courroie à chaîne ça n'existe pas non c'est une chaîne comme sur le moteur mercedes là donc rien à faire d'une fiabilité métronomique tiens on va le démarrer hop donc voyez kilométrage 99 0 26 et nous avons le marche pied qui crie voilà donc là le moteur tourne le couplage se fait et on est prêt à partir au bout du monde derrière ce grand pare-brise panoramique donc voilà la vidéo de présentation pour la vente est finie il y en a qu'un à vendre c'est comme d'hab ça va sûrement partir très vite donc soyez réactif je ne recevrai les propositions que des gens qui ont les finances prêt à le payer sans devoir faire un crédit en dix fois la grand mère ni autre situation abracadabrant esq il n'est pas très cher c'est le moins cher du marché donc il sera pour des gens solvable est disponible immédiatement chez moi contrôle technique étant fait d'hier il est prêt à partir il n'y a plus qu'à venir le voir avoir le coup de coeur le bloquer et rentrer avec je rappelle encore une fois le règlement se fait directement au vendeur mais j'expliquerai tout ça à l'acheteur potentiel ce n'est pas moi qui prend l'argent moi je ne suis là que pour vous le présenter donc je le redis à nouveau une dernière fois c'est une vente entre particuliers je sers seulement de vitrine j'ai quand même mis mon expertise un petit peu puisque j'ai fait le contrôle d'étanchéité et je vais amener au contrôle technique donc c'est ce qui me permet de pouvoir vous le présenter aussi en connaissance de cause allez sur ce je vous dis à bientôt et mon mail s'affiche tout de suite après à la fin écrivez moi réservez le et bonne fête bonne nouvelle année à bientôt bye bye